Madame Nouria Ben-Rabrit Remaoun, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas le khair à Zulfilaoun. Alors, des mesures sont prises pour l'élargissement de l'enseignement de la langue tamazir. Un conseil interministériel s'est tenu hier. Plusieurs dispositions ont été prises. Vous étiez présente, Madame Ben-Rabrit. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, c'est une question prioritaire pour le gouvernement ? Oui, tout à fait. Et c'est l'objet de la réunion que nous avons eu hier. Et pour ce qui relève de l'éducation nationale, deux actions parallèles vont être menées. La première action, c'est celle de l'élargissement du nombre de oulaïa concerné par l'enseignement de tamazir. Et la deuxième action, c'est le renforcement de cet enseignement dans les oulaïas où il existe déjà. Mais justement pour atteindre cet objectif, quelles sont les actions que vous allez mener ? Puisque vous parlez de l'élargissement du nombre de oulaïas qui est actuellement de 38 qui enseigne la langue tamazir. Et le renforcement aussi de l'effectif. Comment vous allez faire ? Comment vous allez procéder ? Est-ce qu'il y a des décisions concrètes qui ont été prises à l'issue de ce conseil ? Alors parmi les décisions concrètes, c'est la disponibilité en termes de postes budgétaires. Et ça, c'est extrêmement important. Et la seconde action, c'est tout le travail de sensibilisation que nous avons déjà mené au préalable, mais que nous allons aujourd'hui renforcer auprès des directeurs de l'éducation et des chefs d'établissement, afin de les encourager à ouvrir des classes justement dans les différents établissements. Et notre objectif, c'est d'intégrer dans les critères d'évaluation de la performance du directeur de l'éducation, le nombre de classes ouvertes dans chaque oulaïa. Alors, 38 oulaïas actuellement, votre objectif pour la prochaine rentrée ? Alors notre objectif, c'est d'en rajouter une dizaine. Alors, vous parlez de postes budgétaires supplémentaires pour l'enseignement de la langue thémésie. Est-ce que vous avez évalué aujourd'hui vos besoins, Mme Benrabry ? Pour certains, et beaucoup, ils disent aujourd'hui que vous n'avez pas les moyens financiers nécessaires pour l'enseignement de cette langue. Plus encore, ils disent que vous n'avez pas considéré que c'était prioritaire à Thalenseine de ne pas débloquer aujourd'hui des financements nécessaires. C'est injuste de dire cela parce que là où il y a eu une demande, nous avons ouvert une classe. Mais l'élément supplémentaire, et grâce aux décisions politiques qui ont été prises, nous avons hier présenté nos premiers besoins, en tout cas pour la rentrée prochaine, et la réponse a été favorable. Les besoins sont évalués à combien, Mme Benrabry ? Pour être un peu plus clair, pour les auditeurs qui nous suivent ce matin, pour donner plus d'informations ? Autour de 300 postes. 300 postes ? Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu, avant bien sûr, ce conseil interministériel, avant cette décision, des actions qui ont été menées, qui sont importantes au niveau de votre département ministériel pour l'enseignement de la langue thémésie ? Tout à fait. Alors, bon, évidemment, quand on considère que l'école est un vecteur de l'affirmation de la personnalité algérienne, et également de la consolidation de l'unité de la nation, Tamazirt, comme l'islam et comme l'arabe, font partie de ce socle identitaire. Alors, ce que nous avons fait, d'abord, lorsque nous avons publié cette année le nouveau manuel d'enseignement de Tamazirt, que nous avons publié dans les trois graphies, car c'est important de répondre à la variété et à la multiplicité de l'usage linguistique de Tamazirt. Le second élément, que vous allez retrouver d'ailleurs dans les manuels scolaires, c'est l'introduction de textes Tamazirt algériens, et cela dans les trois anthologies scolaires littéraires que nous avons publiées. Troisième élément, intégrer Yanaïr. Comme nous avons institutionnalisé la fête de Yanaïr dès 2016, et dans tous les établissements scolaires, il y a un cours sur la nouvelle année Yanaïr. Et en même temps, nous avons, dans le cadre de l'enseignement de la langue Tamazirt, nous avons réuni tous les inspecteurs de cette langue, au même titre également que les autres, pour améliorer l'enseignement et la didactique de la langue Tamazirt. Alors, que ce soit au niveau de la langue, de la culture ou du patrimoine, nous avons intégré les trois éléments dans le cadre de l'enseignement, dans le cadre de la formation, et dans le cadre, évidemment, de tout ce qui concerne l'aspect festif. Mais, pour les instruments pédagogiques aujourd'hui, par exemple, pour le manuel scolaire, quelles sont les actions que vous avez engagées aujourd'hui ? Madame Benrablit, est-ce qu'ils sont, les manuels, disponibles partout, dans toutes les wilayas où cette langue est enseignée ? Ah, tout à fait, sans aucun problème. Les 38 actuellement ? Ah oui, tout à fait, et c'est un nouveau manuel, donc on n'a pas utilisé l'ancien, c'est un nouveau manuel, notamment celui de quatrième année primaire. C'est vrai qu'il est assez épais, c'est parce qu'on a voulu respecter, justement, la variété, et vous allez le retrouver, donc, en tifinard, en graphie arabe et en graphie latine. Mais, pourquoi ces trois graphies, aujourd'hui, Madame Benrablit ? Parce que c'est pour la croix, puisque maintenant, jusque-là, l'académie, chargée, bien sûr, de la promotion de Tamez, n'a pas été instituée ? Alors, la responsabilité du choix revient, justement, à l'académie, et revient aux experts. La décision politique de renouer, ou en tout cas de donner toute la place qu'il faut à la langue Tamezerte, existe. Mais, aujourd'hui, il y a une nécessité de laisser la place et de donner la parole aux experts, aux scientifiques, aux académiciens. C'est le rôle de l'académie. Alors, ce qu'a fait l'éducation nationale, c'est d'avoir une approche très pragmatique et de pouvoir donner toute la place qu'il faut aux différentes cultures, alors que ce soit au niveau des Targui avec le Tifinar, que ce soit au niveau du Mzab et des Ores avec la graphie arabe, et au niveau de toute la région de la Kabylie en graphie latine. Donc, c'est une attitude pragmatique que le ministère de l'éducation nationale a choisie. Et je suis persuadée qu'avec l'institution de l'académie de la langue à mazère, un groupe de travail va être installé. C'est la décision qui a été prise. Et la problématique, en fait, je pense, derrière votre question, c'est la problématique, en fait, de la standardisation. Donc, nous, ce que nous sommes en train d'avancer dans le cadre de l'éducation nationale, c'est la standardisation à l'intérieur des différentes variétés. Donc, il y a des variétés. Et il faut absolument, pour nous, les maintenir, parce que nous n'avions pas l'autorité pour le faire. Donc, maintenant, il va y avoir le président de la République lui-même, à travers la Constitution, à noter, justement, généralisation dans les variétés de la langue et de son usage. Alors, les premières actions que vous allez engager pour renforcer l'enseignement de Thamesir dès la prochaine rentrée scolaire 2017-2018, Mme Benroblit, est-ce que c'est déjà fixé au niveau de votre département ministériel ? Alors, ce qui est déjà fixé, c'est toute l'action de formation que nous avons entamée dans le cadre de l'améliore de la didactique de l'enseignement des langues, aussi bien de la langue arabe, de la langue Thamesir que des langues étrangères. Et là, nous avons un programme très soutenu, et j'ai déjà assisté à une première présentation, avec les inspecteurs de la langue Thamesir. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est celui de... Et ça va se faire dès la fin janvier. Nous allons identifier de manière très concrète et précise, selon les houlettes et selon les régions, du nombre de postes disponibles. Donc, nous, nous avons donné, en fait, à titre prévisionnel, un chiffre. Mais là, où il va y avoir le décompte extrêmement précis, c'est à partir des conférences régionales que nous allons tenir. Alors, le troisième point sera, bien évidemment, le processus de recrutement. Le quatrième, c'est absolument d'encourager, là où l'enseignement de Thamesir existe déjà, dans certaines classes, de pouvoir le généraliser au fur et à mesure, à travers les autres établissements. Mais quand allez-vous concrètement procéder au lancement de ce processus de recrutement de ces 300 enseignants en langue Thamesir ? Pour, bien sûr, procéder à leur formation, parce qu'il faut qu'ils soient prêts ? Bon, ça, ça va se faire à partir de la fin de l'année scolaire. Souvent, c'est autour de juin-juillet que nous faisons ce processus. Alors, quand vous parlez aujourd'hui, par exemple, de l'enseignement des langues, vous avez procédé à plusieurs réformes, à plusieurs changements, à plusieurs opérations de formation des enseignants. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, au vu des efforts que vous avez fournis, vous avez obtenu des résultats, si on se réfère un peu à quelques indicateurs, où vous dites que les élèves ont quand même relativement un niveau faible. Beaucoup ne comprennent pas ni l'arabe, ni le français, ni l'anglais, ni les mathématiques non plus. Vous savez ce que nous avons fait depuis 2014 ? Un travail d'évaluation très important, que nous avons mené non seulement avec les experts, mais également avec l'ensemble de la communauté éducative et les partenaires sociaux. Alors, l'identification des difficultés a été faite. C'est quand même la partie la plus difficile. Et nous avons, durant l'année 2015, produit et construit des outils pédagogiques qui vont nous permettre justement de prendre en charge les difficultés qui ont été identifiées. Depuis cette année, depuis la rentrée scolaire 2017-2018, nous sommes en train de former aujourd'hui les inspecteurs pour qu'ils puissent avoir les moyens de pouvoir remédier aux difficultés que rencontrent les élèves. Alors, aussi bien à travers la langue arabe, puisque nous avons centré autour de cette question, de manière principale, mais nous avons également réuni les inspecteurs de Tamazirt et les inspecteurs de langue française. Ce qui est fondamental, c'est comment améliorer la compréhension de l'écrit, parce que c'est dans la compréhension de l'écrit, dans le sens qu'accordent les élèves, en tout cas aux paragraphes qu'ils lisent, qu'il fallait mettre tout l'accent. Alors, parmi les outils pédagogiques, nous avons élaboré, dans le cadre de la formation que nous avons menée, avec notamment des universitaires, c'est d'aller vers un déploiement, dans le cadre, l'objectif final, c'est la compréhension de l'écrit. Mais avant d'y arriver, un élément important au niveau de la première et de la deuxième année primaire, c'est la compétence orale. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, au vu de vos déclarations sur le niveau pédagogique des élèves, est-ce qu'il faudrait s'inquiéter ? Qui en est responsable, Mme Rabelette ? Est-ce que c'est le résultat des changements perpétuels que connaît aujourd'hui ce secteur ? Vous savez, les raisons sont multiples et complexes. C'est plus facile de dire, voilà, quelle est la cause, mais en fait, il y a des causes, elles sont multiples, et interviennent aussi bien la problématique de la formation, la problématique de la didactique de la discipline très peu maîtrisée, un environnement, un climat scolaire, et également des nouveautés à l'échelon international sur l'amélioration dans la maîtrise des langues. Alors, tous ces éléments combinés font qu'aujourd'hui, à partir du moment où on a identifié, particulièrement suite à notre participation au programme international d'évaluation des acquis scolaires, le programme PISA, nous sommes en mesure de dire que l'alternative existe, et c'est cette alternative que nous avons investie. Bien sûr, les résultats, ce ne sont pas pour demain, nous allons commencer, nous avons commencé par le primaire, et dans le primaire, nous avons donné la priorité des priorités au premier cycle, c'est-à-dire la première et la deuxième année primaire. Alors, Mme Nouria Benrabretre Maou, je voudrais revenir avec vous sur cette question un peu du niveau pédagogique des élèves, sur cette question, est-ce qu'il faudrait un débat national qui impliquerait tous les partenaires pour en discuter et trouver des solutions immédiates ? Alors, en fait, le débat a eu lieu, et il ne cesse d'avoir lieu, parce que vraiment, l'école est au centre de l'intérêt de toute la société, et nous sommes constamment interpellés. Alors, il n'y a pas un jour, d'ailleurs, où il n'y a pas d'article de presse sur l'éducation. Alors, ce qui est important, par rapport à la problématique que nous avons abordée, qui est celle de la maîtrise, notamment de la maîtrise des langues, c'est aujourd'hui, aujourd'hui, véritablement l'affaire des spécialistes. Donc, le diagnostic a été fait. Les gens sont en train de reconnaître qu'effectivement, il y a de fortes difficultés à pouvoir élaborer un sujet construit dans une langue déterminée, et y compris à pouvoir en débattre. Ce qui est fondamental, c'est d'avoir des alternatives, et notre priorité cette année, qu'on a mise sur la question pédagogique, c'est la mise en œuvre d'un plan national stratégique de formation, qu'on a établi sur trois années, et qui toucherait les 700 000 fonctionnaires. Vous avez lancé aussi, parallèlement, un cycle de discussions, concertations et de dialogues avec les différents partenaires sociaux qui relèvent de votre département ministériel. Ce cycle sera achevé, si je me trompe, le 18 janvier prochain. À quel résultat êtes-vous arrivée jusque-là, Mme Rappelette ? Alors, le dialogue que nous avons au niveau du ministère de l'Éducation nationale est au fondement de notre mode de management. Le dialogue avec les partenaires sociaux est un dialogue que nous menons vraiment à géométrie variable. Ça veut dire que nous tenons, et je l'ai fait à la rentrée scolaire, une rentrée avec l'ensemble des partenaires. Nous avons eu un débat qui est plutôt un débat généraliste sur les grandes lignes du programme du ministère pour cette rentrée scolaire. Ce que nous faisons depuis la fin décembre, c'est de nous réunir en bilatéral avec les syndicats. Tous les syndicats ? Tous les syndicats et les associations, fédérations de parents d'élèves. Alors, ça me permet, dans le cadre de ces bilatérales, d'avoir, de faire un bref bilan, en tout cas, de ce qui a déjà été résolu comme problème. Et ce que nous constatons aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que nous sommes passés des grandes problématiques que les syndicats posaient en 2014, aujourd'hui, à des situations concrètes, réelles, identifiées, parfois même, au niveau des établissements. Alors, je ramène avec moi, et là, ils l'ont reconnu, l'ensemble des directeurs centraux qui prennent des notes sur l'ensemble des questions qu'ils posent. Sans oublier que certains demandent, pour le lendemain, d'avoir des rencontres encore plus restreintes, notamment avec le directeur de ressources humaines et le directeur des finances. Je l'ai dit encore une fois que ces rencontres, pour moi, ne sont pas des rencontres formelles parce que je mobilise toute mon équipe et croyez-moi, ils ont, eux aussi, un programme extrêmement chargé. Oui, mais les questions fondamentales, est-ce qu'elles ont été abordées aujourd'hui, Madame Ben-Rabrit, puisque beaucoup revendiquent aujourd'hui la révision de la situation sociale, un peu, des travailleurs du secteur de l'éducation nationale. Est-ce que vous avez accédé à toutes ces demandes ? Puisque, parallèlement, vous discutez et vous avez des conflits dans certaines localités. Tizi-Wizou qui est à l'arrêt pratiquement depuis, maintenant, un mois, les élèves n'ont pas rejoint les classes ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la situation de 2014 n'est pas la situation de 2018. L'instabilité chronique qui caractérisait l'ensemble du secteur aujourd'hui est un ancien souvenir. Donc, il y a un climat apaisé de manière générale. Même si, effectivement, dans certaines oulaïas, et vous venez de noter, oui, effectivement, dans la oulaïa de Tizi-Wizou comme celle de Blida, il y a des conflits alors, le dialogue ne signifie pas l'arrêt du conflit. Donc, il faut qu'on s'entende bien. Dialoguer est une obligation pour nous, même si nous n'arrivons pas toujours à trouver les solutions adéquates. Parce qu'il est important aujourd'hui de se dire mais quelles solutions sont-ils en train de demander ? Aujourd'hui, sur Tizi-Wizou, ce qu'il demande, c'est que nous puissions renvoyer deux fonctionnaires, donc un chef de service et un chef de bureau. C'est ça la revendication principale au niveau de Tizi-Wizou. La raison en est le fait qu'une stagiaire se soit faite malmenée par une policière et le fait que ses fonctionnaires n'aient pas réagi. Alors, ils n'ont pas réagi. La demande de ce syndicat, c'est de pouvoir les débarquer de leur poste. Ce qui se passe à Ablida, c'est exactement l'inverse. Alors, à Ablida, nous avons eu un membre du bureau de ce syndicat qui lui a frappé, avec témoin à l'appui, un chef d'établissement. Donc, ce qui semble quand même bizarre, c'est que la lutte pour la dignité, parce que c'est sous ce slogan que finalement la demande est en train d'être faite. La dignité valable à Tizé Ouzou n'est pas la lutte pour la dignité valable à Ablida. Donc, ce un poids et deux mesures mérite aujourd'hui qu'au niveau notamment des organes de presse et au niveau des associations des parents d'élèves, qu'on aille au fond du sujet et qu'on ne considère pas simplement que c'est un bras de fer. Ce n'est pas un bras de fer entre un syndicat et un ministère. Le ministère a l'ensemble des moyens de résoudre des situations. Et je vais vous dire lesquelles. La situation qui nous importe nous, c'est la scolarisation des enfants. Nous avons l'obligation constitutionnelle d'assurer cette obligation. Donc, les directeurs de l'éducation doivent absolument assurer cette scolarité de diverses manières en recrutant des vacataires, en faisant appel à des retraités, en faisant en sorte que cette scolarité puisse être assurée. C'est les directives que vous allez donner aujourd'hui, ne plus laisser faire puisque ce qu'on voit par rapport aux deux conflits, c'est des droits, c'est des problèmes de droits communs. Alors, au lieu de déposer plainte, ce qui serait le réflexe naturel d'un citoyen, or, on se retourne encore une fois sur l'éducation. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a certains, d'abord, je remercie et je félicite les parents d'élèves à Tiziouzou, qui se sont mobilisés, et qui se sont mobilisés, non pas en mettant les uns contre les autres, ce n'est pas intéressant aujourd'hui. Alors, ce que je peux vous donner comme information, c'est que l'essentiel aujourd'hui, des conflits que nous avons au sein de l'éducation nationale aboutissent toujours à la même conclusion, il faut renvoyer le chef d'établissement, renvoyer le chef de service, renvoyer le directeur de l'éducation, renvoyer l'intendant, donc il y a effectivement un vrai malaise. Un vrai malaise, le malaise c'est le fait que nos fonctionnaires ne savent pas dialoguer entre eux et surtout ne savent pas trouver les mesures adéquates. C'est pour cela qu'un des axes fondamentaux du programme de formation que nous avons établi repose sur la problématique de la médiation. Donc aujourd'hui, les problèmes que nous vivons dans l'éducation sont des problèmes plus de nature relationnelle que professionnelle et ça il faut le savoir avant de dire que c'est un bras de fer. Mais justement, par rapport à ce conflit relationnel que professionnel pour les élèves, entre temps, comment vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est un mois d'arrêt à Tiziouzou et c'est la même chose à Bida. Oui, alors c'est un mois d'arrêt, nous avons envoyé notre... de l'inspection générale de la pédagogie, des rencontres sont en train de faire avec les inspecteurs, les inspecteurs se sont réunis avec les chefs d'établissement. Ils ont l'obligation d'organiser justement la continuité du service public. Vous savez, il faut aujourd'hui placer le savoir qui est l'objet de l'école au-dessus des pressions politiques. Or, on a bien compris que certains surfent sur un contexte particulier et c'est là le danger. Alors peut-être que c'est le moment d'introduire un texte de loi pour demander justement que la grève soit interdite au niveau de l'éducation nationale parce que nous avons un calendrier. L'élève a un calendrier pour se mobiliser, il lui faut du temps. Donc il rentre en septembre, en juin, il passe ses examens pour ceux qui doivent passer les examens nationaux. Donc nous avons l'obligation de respecter ce calendrier et d'avoir une éthique de la responsabilité parce que ceux qui enclenchent les grèves et qui sont mises à disposition, eux gardent leur salaire avec leur prime de rendement. Ce qui n'est pas le cas des autres fonctionnaires. Mais interdire la grève dans l'éducation, est-ce que vous n'allez pas à l'encontre des dispositions constitutionnelles qui reconnaissent le droit à la grève et le droit syndical ? Madame Albrecht ? De toutes les façons, il est totalement exercé comme vous venez de le constater. Ce que je dis, c'est une proposition pour l'avenir qu'éventuellement nous avons des députés qui nous interpellent. Moi, je leur envoie la balle en disant certains pays, si nous prenons l'Allemagne, la grève est interdite dans les établissements. Mais pour parler de manière générale, parce que la situation, elle est spécifique donc à Tiziouzou et à Abidjaya, même si on sait qu'ils sont en train de demander le bureau national à ce qu'il y ait une solidarité sur quoi, j'aimerais bien qu'on me l'explique, il y a d'autres syndicats et là, j'ai ramené avec moi des photos d'autres syndicats qui ont pris l'opportunité des vacances pour non seulement participer à l'entretien des établissements et également à, comme vous voyez dans ces photos, je prendrai pour ne pas les citer et là, j'en suis extrêmement fière. Je suis extrêmement fière parce que je dis qu'aujourd'hui, il est fondamental de passer de l'aspect protestataire et revendicatif à une dimension propositionnelle et une dimension participative dans les champs évidemment qui leur sont établis. Ce qui est important c'est que nous avons mis en place des dispositifs d'identification et des résolutions de problèmes pour la gestion notamment de ces conflits, de ces crises qui sont naturelles. Moi, je pense que les crises sont véritablement un indicateur de bonne santé d'une société. C'est juste les moyens utilisés qui, au niveau de l'éducation nationale, perturbent les élèves, entraînent de l'angoisse chez les parents et je peux vous dire qu'aujourd'hui on a même été contacté par certains parents de Tiziouzou qui voulaient tout simplement inscrire leurs enfants dans d'autres oulaïas et ça c'est extrêmement malheureux. Donc j'en appelle, j'en appelle au sens de la responsabilité. J'en appelle à la morale au niveau de nos fonctionnaires pour qu'ils puissent encadrer nos élèves et nous nous mettrons à la table de négociation. Ce que je peux vous dire également, l'élément nouveau qu'on a introduit depuis la rentrée scolaire, c'est de mettre en place une équipe volante, une commission qui est composée véritablement de professionnels et de hauts cadres du ministère qui eux se déplacent au niveau des wilayats et qu'est-ce qu'ils font ? Ils accompagnent et ils encadrent en fait nos directeurs de l'éducation qui aujourd'hui sont de bonne volonté. Et je peux vous dire qu'on a traité un nombre de dossiers importants, Abdiaya, Atiziouzou, Ablida, Eloued et on continue. Ce que je souhaiterais, c'est que nous faisions de la sécurité, que nous faisions de la nécessité pour que nos enfants puissent accéder en tout cas au meilleur de l'éducation, qu'il y ait un minimum de stabilité et que la voix de la sagesse puisse gagner ce syndicat. Justement, quand vous dites que le savoir doit être placé au-dessus des protestations ou des pressions politiques, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des pressions politiques actuellement d'un manière rapide ? Et rapidement pour qu'on enchaîne avec les questions des auditeurs qui sont très nombreuses. Je crois que, franchement, le citoyen lambda l'a très bien compris. Nous sommes dans une phase dans laquelle on est rentré de perturbations parce qu'il y a effectivement des agendas politiques et ce qui est malheureux, c'est que ce qui est mis sur la table aujourd'hui à Tiziouzou, l'unique revendication qui est celle de l'atteinte à la dignité et lorsque vous allez au fond, en fait, cette stagiaire qui a été à l'origine, qui a été en fait le sujet prétexte pour ce syndicat, il vaut peut-être mieux exercer son droit de citoyen qui est celle de déposer plainte à la justice et de laisser enfin la protection de nos élèves aux mains de leurs enseignants. Alors, par rapport aux chantiers nombreux que vous avez engagés aujourd'hui, Mme Benrabley, ce que nous constatons, c'est que vous faites des effets d'annonce et puis hop, par la suite, il y a une sorte de reculade ou d'un pas en avant qui est franchi et deux en arrière. Par rapport au baccalauréat, pourquoi il n'y a pas cette réforme cette année puisque vous l'aviez déjà annoncé que le processus devait être engagé. Mme Benrabley, est-ce que c'est une reculade ? Non, ce n'est pas une reculade. C'est tout simplement de prendre peut-être encore un peu de temps pour étudier le dossier. Je vous dis pourquoi. Combien de temps ? Alors, je vais vous dire d'abord pourquoi. Il fallait du temps. Nous avons mis presque une année avec les partenaires sociaux à travailler sur ce dossier et à l'époque, nous étions effectivement, nous avons déposé le dossier mais certains syndicats et d'ailleurs à juste titre ont dit nous n'avons pas vu la mouture finale. Nous allons le faire avec eux et la réforme au niveau du bac elle était plus une réforme qui voulait justement être au service d'abord des élèves puisque c'est un bac qui devait passer donc de 5 jours au bout de 6 années à 2 jours et demi avec tout simplement une réduction de la durée et l'introduction du contrôle continu qui nous permettait et en notre sens c'est le point de vue de l'ensemble de valoriser l'effort et le travail. C'est ce maillon qui ne manque pas qui manque pardon au niveau de cet examen où on a l'impression que c'est plus la problématique de la chance qui rentre en ligne de compte alors que c'est le travail le labeur en tout cas continu au niveau des élèves. Alors nous allons de nouveau le remettre sur la table avec nos partenaires sociaux pour qu'ils puissent voir en détail les hypothèses qui avaient été formulées et que nous avons eu la charge après de synthétiser et je suis persuadée qu'on pourrait l'année prochaine le déposer en débat en débat. Et quand on dépose en débat ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne peut être mis en oeuvre que l'année suivante. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre encore deux ans pour être concret si je me fie à vos propos. Alors des questions des auditeurs Mme Menrabrit aujourd'hui vous avez ce parent d'élève qui vous dit parlez-lui de l'absentéisme des professeurs de lycée surtout pour les classes de terminale je donne l'exemple du lycée à Abdelaziz C'est un cas récurrent ? C'est un cas récurrent mais il n'est pas général vraiment et là je peux vous dire que nous avons de très nombreux enseignants qui ont pris l'opportunité des vacances d'hiver pour donner des cours gratuitement à leurs élèves donc nous avons des cas un petit peu partout et c'est surtout les congés de maladie les congés de maladie nous avons mené dans certaines localités nous avons mené nos enquêtes et là où il s'avère que c'est des congés de maladie qui sortent de la légalité évidemment nous intervenons Alors les départs à la retraite ne sont plus aujourd'hui une contrainte tous les postes budgétaires ont été pourvus Mme Benarbrit par rapport aux besoins que vous avez exprimé aujourd'hui En totalité 61 000 sont partis à la retraite Oui en totalité je peux vous dire que pour cette année les chiffres sont extrêmement faibles parce que maintenant on rentre dans la norme et quand on rentre dans la norme ça veut dire qu'on peut avoir une vision prospective parce que je sais à quel âge les fonctionnaires doivent partir ce qui vous laisse toute la latitude pour élaborer votre approche prospective et c'est avec une approche prospective qu'on peut avec les écoles normales supérieures que nous pourrons véritablement donner les chiffres qu'il faut donc par matière par cycle et par année alors le manque que nous avons cette année mais nous avons des contractuels dessus c'est je vous le dis c'est essentiellement dans les disciplines de mathématiques et de physique voilà combien de contractuels nous avons écoutez aujourd'hui le chiffre de contractuels ne dépasse pas les 3000 les 3000 et les enseignants qui vont être globalement recrutés pour cette année le nombre exact est-ce que vous l'avez défini madame moment là que nous identifions le nombre de postes alors on prend en ligne de compte évidemment le nombre de postes de contractuels auquel on rajoute tous les établissements qui vont être ouverts je crois qu'il faut là saluer la mesure courageuse qui a été prise malgré la baisse du prix du baril de pétrole la mesure courageuse qui était celle de lever le gel sur l'ensemble du programme d'inscription des établissements primaires, moyens et lycées alors autre question et inquiétude des parents elles sont très très nombreuses celles qui sont exprimées par rapport à Blida et Teziouzo alors vous avez eu ce parent qui vous dit les enseignants des lycées de Blida sont en greffe depuis plus d'un mois mais personne ne s'inquiète le hic c'est que ces enseignants sont en greffe dans les établissements publics et ils travaillent clandestinement dans le secteur privé autrement dit c'est les enfants de petits peuples qui risquent une année blanche c'est le cas actuellement alors il est évident que chaque fois qu'il y a comme ça une perturbation qui dure ceux qui payent les premiers le prix de cela c'est effectivement les élèves les enfants qui n'ont pas les moyens nécessaires de prendre des cours supplémentaires alors ce qui est important le retard à ce jour n'est pas encore fatal le retard à ce jour il peut être rattrapé il peut être rattrapé alors je crois que c'est injuste de dire que nous n'avons pris aucune mesure les deux DE n'ont pas arrêté non seulement de dialoguer de discuter troisième point ils ont fait des réunions pendant les vacances avec les chefs d'établissement et avec les inspecteurs de revisiter les emplois du temps si jamais les enseignants ne reprennent pas mais encore une fois j'en appelle en tout cas à la sagesse des enseignants et à l'éthique de la responsabilité parce que nous avons un devoir le devoir c'est celui d'assurer la scolarité de l'élève qui lui est là justement cette année l'année prochaine son souhait c'est d'être dans l'autre classe la sécurité des établissements à l'intérieur comme à l'extérieur de l'école madame le rappelait est-ce que ça figure aussi parmi vos priorités et est-ce que vous êtes en train de mener des actions pour aujourd'hui dénoncer ou avertir les élèves contre les dangers de la toile alors sur les dangers de la toile oui sur les dangers de la toile nous avons demandé dès cette rentrée de faire non seulement une campagne de sensibilisation mais nous avons également également donné là-dessus un enseignement clairement établi alors ce qui est important à noter là-dessus c'est que la problématique de la sensibilisation est fondamentale la problématique de la prévention est essentielle et sur la question de la sécurité nous sommes en fin d'élaboration des protocoles de prévention et de lutte contre la violence en milieu scolaire que l'observatoire de l'éducation et de la formation a pris en charge et que nous présenterons dès cette fin de mois alors dernière question madame Benrabride j'abuse un peu du temps qui met un peu un parti quel est le plus que va apporter Thamesir aux élèves pour leur avenir question d'un auditeur d'abord c'est notre identité voilà c'est la réconciliation avec soi cette reconnaissance elle mérite aujourd'hui qu'on puisse et que tous nous puissons être plurilingues et qui est la caractéristique principale de la société algérienne et je suis persuadée qu'avec le fait de fêter Yanaïr à l'intérieur de l'école le fait justement de donner cette dimension patrimoniale en même temps historique va encore plus réconcilier tous les Algériens entre eux et faire que la faire de notre algérienité et de ses composants le référent fondamental alors bonne année à tous les Algériens Algériennes alors madame Nouria Benrabrit Remaoun merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous en direct dans le studio merci beaucoup on me dit as gas and gas bien sûr évidemment merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé à nos